Ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est parler à nouveau de l'inflation et de la déflation, mais cette fois, nous allons nous concentrer sur qui bénéficie de l'inflation ou de la déflation, et qui y perd. Le contexte que nous allons étudier dans cette vidéo est le point de vue particulier d'une personne qui emprunte de l'argent à taux fixe, et donc de l'autre partie qui prête de l'argent à taux fixe. Donc mettons en place un petit scénario pour se baser sur un exemple. Disons que je vais vouloir t'emprunter de l'argent aujourd'hui pour m'acheter un robot cuiseur que je veux depuis des années, mais pour lequel je n'ai pas assez d'argent. Donc cette colonne-ci, c'est aujourd'hui. Et cet argent, je te le rendrai dans un an, donc on fait une seconde colonne pour dans un an. Étant donné qu'on ne se connaît pas bien, tu ne me fais pas entièrement confiance, bien sûr, donc tu vas me dire, ok, je veux bien te prêter 100 euros, mais avec des intérêts de 10%. Donc aujourd'hui, je vais t'emprunter 100 euros, et étant donné que tu exiges des intérêts de 10% sur cette emprunt, dans un an, je vais devoir rembourser 110 euros. Donc c'est 100 euros plus 10 euros. Maintenant, imaginons différents scénarios. Le premier est un scénario dans lequel il n'y a pas d'inflation, le niveau des prix reste constant. Donc ça veut dire que si on considère aujourd'hui comme étant notre année de base, l'IPC de aujourd'hui est donc de 100. Et ici, bien sûr, on fait une simplification. Disons que le panier de biens utilisés pour calculer cet IPC est exactement égal à 100 euros. Ça nous simplifiera la vie pour la suite. Mais donc, si mon IPC cette année de base est de 100, et qu'il n'y a pas d'inflation, l'IPC pour l'année prochaine, donc dans un an, sera également de 100. Et donc dans cette situation-ci, les 10 euros d'intérêt que je vais te payer dans un an sont équivalents à 10 euros aujourd'hui. J'aurais pu acheter 10% de choses en plus avec ces 10 euros, que ce soit aujourd'hui ou dans un an. Dans cette situation, tu auras donc un rendement réel, et on reviendra sur le concept de rendement réel et de rendement nominal dans des vidéos futures, mais donc tu auras donc un rendement réel de 10% s'il n'y a pas d'inflation. Et maintenant, imaginons un second scénario dans lequel il y a un niveau d'inflation raisonnable. Disons que l'inflation dans ce second scénario est de 2%. Ça veut dire que notre IPC aujourd'hui est de 100, toujours, et dans un an, il sera de 102. Et bien dans cette situation, on peut voir que les 10 euros supplémentaires ne te permettraient plus d'acheter 10% de plus que le panier de l'année précédente. Et c'est pour ça que je te proposais d'imaginer que le panier coûtait exactement 100 euros. Ça facilite vraiment la compréhension, même si ce n'est jamais le cas. Un panier ne coûte jamais pile 100 euros. Et c'est pour ça qu'on utilise l'IPC, donc un indice de base 100, pour pouvoir comparer ça facilement. Mais donc maintenant, avec les 110 euros que tu recevras de moi l'année prochaine, tu vas devoir utiliser 102 euros pour acheter ton panier de biens, et non plus 100 euros. Il te restera donc réellement 8 euros dans la poche. Le rendement réel n'est plus que de 8%. On pourrait également faire un scénario extrême dans lequel les prix ont plus que doublé. Disons qu'à l'année de base, mon IPC est bien sûr toujours de 100, mais que dans un an, mon IPC aura plus que doublé. Ce sera cette fois-ci égal à 220, par exemple. L'inflation est de 120%. Et ici, c'est intéressant, parce qu'on voit que ce que tu me donnes aujourd'hui, ce que tu me prêtes aujourd'hui, aurait pu te servir à acheter l'équivalent d'un panier de biens. Alors que ce que je te rembourse l'année d'après ne te permet plus d'acheter que la moitié d'un panier de biens. Tu m'as prêté un panier de biens cette année, et moi l'année prochaine, je te rends un demi-panier de biens. En termes financiers, on dit que même si ton rendement nominal a l'air satisfaisant, celui-ci est de 10%, et bien ton rendement réel, lorsqu'on prend en compte l'inflation, ton rendement réel est de moins 50%, ce qui n'est vraiment pas top. Et donc, la tendance générale ici est que lorsqu'on est dans un scénario inflationniste, et plus spécialement quand l'inflation est supérieure à l'inflation attendue, et si on se place de mon point de vue, j'aurais pu même tirer profit de la transaction. Si les 100 euros que tu m'avais prêtés, je les avais utilisés, non pas pour acheter ma machine, mais pour acheter ce panier de biens à 100 euros, et que un an plus tard, j'avais revendu ce panier de biens à 220 euros, et que je t'avais remboursé 110 euros, j'aurais pu garder 110 euros dans ma poche. Donc, j'aurais pu m'acheter cette machine et faire du profit en même temps. Mais donc, l'inflation, lorsqu'elle est supérieure à l'inflation attendue, bénéficie donc aux emprunteurs, quand le taux d'intérêt est fixe, bien sûr. Et je mets l'accent sur ce taux fixe, parce que si le taux d'intérêt est lié à l'inflation, ce qui arrive dans certains cas, alors la situation ne serait plus si bénéfique pour les emprunteurs. Mais dans un cas de taux fixe, l'inflation bénéficie aux emprunteurs, et les prêteurs, donc les prêteurs, eux, y perdent. Maintenant, comme tu peux l'imaginer, un scénario déflationniste aura un effet opposé. Et pour bien concevoir ça, le dernier exemple sera un exemple de déflation extrême. Donc, on démarre avec un IPC, toujours de 100 à l'année base. Et donc, pour plus de simplicité, on fait encore l'hypothèse que ce panier de biens est égal exactement à 100 euros. Et disons que l'année d'après, ce même panier coûte 55 euros. Donc, l'IPC n'est plus que de 55. Dans ce cas-ci, on peut voir les choses comme ceci. Je t'ai emprunté aujourd'hui l'équivalent d'un panier de biens, et l'année prochaine, je te rembourserai 110 euros, soit l'équivalent de deux paniers de biens, parce qu'à ce moment-là, un panier de biens coûtera 55 euros. Donc, dans ce scénario, même si le rendement nominal est toujours de 10%, le rendement réel, lui, est de 100%. Dans un scénario de déflation, les emprunteurs, maintenant, y perdent. À taux fixe, donc. Et ça bénéficie, cette fois-ci, ça bénéficie aux prêteurs, à taux fixe toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada